Alors, ce précipite sur le cours de... Stouffe, 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 Laurent, Guilolo, Lusineur, Stouffe qui peut, Jazon, Jazon qui rentre, Stouffe accompagnés de Jazon et de Laurent ainsi que de Dove, citoyens du monde mais néanmoins montfoliens et dom mercenaires directement en joueur caméraman peut-on avoir une petite vue voilà alors les pronostics du match tout bah je trouve qu'on a sur un match confiant on a pas mal pu progresser même s'il y avait un début assez difficile moi je veux dire violenté genève notamment un champion du monde il faut le rappeler qu'en est-il de Nantes voilà il faut pas perdre courage on sait que le match sera difficile Nantes voilà une petite chanson pour donner du courage à ton équipe tu veux choisir tes chansons ok amis buvants chers amis buvants et ne perdrons pas la raison la belle chanson face à Nantes qui a arrêté de boire ce week-end on va voir si ça paye maintenant on peut lier sur une belle lancée ils ont sorti un champion du monde 4-0 4-0 face à Emmet petite casse à bruxelles qui doit être sous la pluie en ce moment comme d'hab au monde habitué j'espère que vous voyez le canigou du streaming parce que vu le soleil il se voit très très bien ici son tee-shirt ça va parti et c'est parti Laurent qui va fumer Samir à la joute et voilà et il a oublié la balle malheureusement c'est Théo qui prend le relais Théo qui s'avance petite passe intelligente sur Samir Samir qui recentre c'est raté intercepté Lolo qui se jette par terre direct magnifique il trouvait qu'il n'était pas assez bronzé pour l'automne il a décidé de se faire une petite pizza sur l'épaule pour attraper ça Stéphane qui bourrine il n'a pas de frein il tire et c'est cadré magnifique Baptiste qui est arrivé avec son flingue tout mou il s'est fait fumer par Stéphane Théo qui repart plus calme Samir 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 pour la frappe elle se lève rien du tout Stouffe qui tente une p*** avec son pied il est par terre Lolo qui vaut dans le vent il est dans la crise Lolo qui reprend Dov qui fait un arrêt magnifique attention à la spéciale de Samir il est down Stéphane qui prend la balle il temporise intelligent ça nous surprend venant de lui mais des fois ça lui arrive ah c'est pour ça tout s'explique tout s'explique merci Rémi pour ta clairvoyance c'est Amir qui prend la balle il va peut-être mettre une mine sans passer la ligne si jamais vous cherchez une bonne adresse pour un coiffeur allez Merkou voilà je vais retrouver le deuxième micro ah bravo Katal on remercie Benji c'est reparti Samir Samir qui fait une passe Théo qui tente une frappe dans la roue elle est contre le maillet Laurent qui va à l'impact magnifique ça lève des roues Théo Pépouze un petit reset Baptiste Pépouze il a l'habitude de l'être Lolo qui tente un centre sur l'équipe adverse on a repris l'emprise du micro on attend les jeux de mots de Brokatal maintenant qu'il a un micro Stouff qui tente le jeu en l'air comme au rugby c'est de là qu'il vient Chandel je vais tenter des micro blagues magnifique très beau jeu de mots ça part bien on répond présent sur le commentaire Stouff sait pas trop où il habite il fait des ronds Stéphane incisif dans vos comptes bel arrière la balle sort Albert t'as pas le micro alors que Greg n'écoute pas du tout Cal un petit manque d'autorité chez Brokatal Greg a changé la musique tout ça pour dire on va mettre la même chose Samir qui se boite lui-même épaules contre épaules il tire dans le vent il finit par terre il remet ses lunettes il savait pas où il allait Stéphane qui rentre à la maison petit pivot intelligent il lève la tête Stouff passe Stouff qui a pas mis ses lunettes attention et voilà Laurent à l'impact il pose le pied Baptiste qui temporise le petit pont belle tentative et Théo opportuniste qui loupe la balle Stouff qui n'a pas mis ses lunettes mais qui a l'oeil de l'unx toujours toujours il a peut-être des lentilles peut-être des lentilles peut-être en tout cas il a pas de faim en a-t-il mangé ? il y a des chances il est plein de fer le caviar de Stouff magnifique dommage que Dove n'ait rien su faire alors que Stouff il sait stouffer il est plein de fer il mange des lentilles petit combo et oui il sait stouffer même contre une petite contrôle je pense il temporise il vient de faire la frappe on fait une passe dommage que Dove n'ait pas vu venir Dove qui va s'enfermer dans le coin je pense que la microbiote de Stouff est à 100% et de qualité mais on n'ira pas vérifier pour autant alors que Samir voit pas trop dans sa grille apparemment il temporise alors qu'il n'y a pas de raison la grille lui fait de l'ombre sur ses yeux entre la grille et les lunettes très bien il aurait dû faire comme Stéphane lâcher les lunettes et le frein bel arrêt bel arrêt de Laurent et Dove qui repart qui lève la tête qui se fait maiocher et qui a failli mettre un but Stéphane opportuniste allez Stéphane allez Dove intelligent on conserve Samir qui reprend la balle on n'a pas trop vu c'est tout prêt Samir qui a une façon élégante de tenir son maillet on doit dire tout à fait il le tient de très bas pour gagner en précision sur les contrôles magnifique victoire et move de Baptiste alors qu'il n'y avait pas de but bizarre action complètement ratée de Baptiste il décide de rendre la balle à l'adversaire on lit le coiffeur Théo n'a tellement pas et Stouffe qui tente une frappe magnifique à travers deux joueurs et ça passe belle défense Baptiste le petit drop le petit Quentin qui accélère Baptiste qui n'accélère pas il ne sait pas faire drop sur drop sur drop sur tir c'est utile ah la la petite frappe douceur c'est ça qui s'est fait pas besoin d'accélérer le flègme efficace Théo qui va tenter le marteau oh la la notre choix et c'est très efficace c'est un but de Théo Jeannot victory move un peu timide Théo qui rentre sur le court et qui marque il check son coéquipier depuis dix ans et dans dix secondes c'est reparti Quentin qui annonce qu'il est prêt il est prêt depuis qu'il est né alors que Jason n'a toujours pas fait son entrée je pense qu'il est un peu tout jet lag c'est vrai on ne sait toujours pas s'il est passé par Dubaï ou Los Angeles pour entrer des Australies mais n'oublions pas que cette question nous aurons la réponse à la fin du match en tout cas il a pris son iPad des deux micros et on le remercie c'est grâce à lui que vous nous entendez petit pivot inutile pour Théo oh la la le stouffe qui est là stouffe 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 une belle occasion de but et voilà stouffe qui est incisif il vient de rugby il a l'habitude stouffe qui je l'espère va mettre une énorme boîte il est quand même là pour ça comme à son habitude la cote c'est un peu comme les gros joueurs au rugby tu l'envoies charbonné devant oh la la Théo qui reprend une frappe alors que stouffe était derrière la cage c'est pas d'ici qu'on met des boîtes apparemment Montpellier qui se fait souiller par Nantes on comprend pas on comprend pas ils ont mis 4-0 un champion du monde et là ils se font prendre par des petits Nantais qui ne s'entraînent pas ils ont arrêté l'alcool et ça et ça ça a fait mal au coeur le micro peut nous en dire deux mots l'alcoolémie il connaît le micro il est pas bien les gens ils vont revoir ça ils vont se dire les bâtards Lolo qui fait des pivots comme à son habitude petit saut petit saut pivot petit saut petit saut pivot petit saut pivot au milieu du terrain tout seul petit saut pivot Romain toi et sous l'emprise du micro c'est à dire d'alcoolémie c'est faux j'ai dit bien maman Romain toi qui se rapproche petit à petit de son compère Morgan calme dans un élan de bavardage parent d'Elia son rôle modèle pas sûr Romain toi qui s'est fait souiller d'ailleurs par le même monsieur c'est pas ton moment c'est pas ton moment malheureusement il faut l'admettre ils ont su ouvrir une plaie une faille non recousue Samir qui je crois est revenu sur le cours Samir qui prend le rôle de Laurent pivot pivot petit saut Samir surpris par une balle sautante voilà la belle passe la belle passe pour Stouff Stouff il s'est stouffé il s'est même marqué quand il se fait maiocher Jason qui tente une frappe au dessus de la cage il s'est content il repart très fort alors que les lyonnais nous font encore chier derrière c'est une demi finale alors que Rémi ne sait pas où il habite quel est ce sport c'est du quidditch et non Rémi quasiment mais pas tout à fait ça se joue sur un vélo on a une question intéressante derrière par Alban alors que le plus français les Américains vient d'arriver avec son magnifique Bernie Bernard que sa mère appelait Bernard et que nous appelons nous-mêmes Bernie c'est l'égalisation de Stéphane il s'est stouffé et même mettre des buts quand on ne le regarde pas hélas mesdames et messieurs ce n'est pas une égalisation je crois que le score est 2-1 2-1 pour les Nantes oui mais on ne s'inquiète pas il va en mettre une deuxième il s'est stouffé il s'est stouffé ça réduit le score 2-1 2-1 pendant 10 minutes 50 et on n'est pas sûr que ce soit un but c'est assez de temps pour stouff pour marquer 6 buts et largement et en plus on oublie dans ses pronostics la frappe légendaire de Jason la frappe légendaire de Jason mesdames et messieurs tenez-vous prêts alors que celle de Samir a disparu jetlagué elle aussi alors qu'on ne sait pas d'où jetlagué dans le camion Samir est camionnaire la frappe de Jason apparemment en Australie ils ont des courtes de 60 mètres il est venu avec 2 micros un iPad et une frappe légendaire grâce à ses micros il a même pu se garer aux abords du court d'accord information absolument inintéressante on s'en excuse ça arrive même au meilleur c'est quand même c'est quand même un joli privilège de pouvoir se garer au bord du court c'est vrai une petite sieste dans la voiture et puis en cas de pluie malheureusement à Perpignan il ne plonge jamais il a quand même beaucoup de vent tenons à le rappeler les joueurs de cet endroit ont surmonté le vent leurs covers se sont pliés pliés sous cette force inhumaine cette force naturelle surhumaine alors que Jason reprend la balle il se fait maillocher il reprend la balle c'est sifflé c'est sifflé peut-être une obstruction est-ce qu'on pourrait rappeler un peu la spécialité de chaque joueur sur le court bien sûr pour les Nantais jusqu'à hier c'était de boire de l'alcool pour l'équipe au complet malheureusement aujourd'hui on ne sait pas trop quoi dire chevency le petit Quentin qui a la balle tout de suite lui c'est de rouler dans les boards foncer tout droit ça aussi c'est une autre spécialité nantaise et pour l'équipe Montpellier je laisse la parole à Kahl qui les connait bien on n'est pas obligé de le rappeler la frappe et voilà encore un nouvel exemple de frappe déjondaire la frappe australienne elle n'est pas de jet laguée Stéphane le bûcheron le bûcheron des boards Stéphane sa spéciale c'est aussi de dire je suis désolé j'ai pas de frein même quand il en a mais il se sert très très bien de cette excuse foncer dans les boards et dans les jambes c'est un peu comme la farine et le croissant Stéphane fabrique les boards et les casse d'accord Kahl je vous demande de vous ressaisir désormais mais ça arrive même au meilleur une petite gorgée de serre partie monsieur le caméraman pourrais-tu avoir un aperçu sur tous ces oiseaux à droite tous ces oiseaux un joli zoom sur les oiseaux au-dessus du canigou un terrain avec paysage magnifique Romain m'a dit hier que c'était des rapaces mais en fait c'était des mouettes et oui parce qu'il va bientôt pleuvoir à Perpignan et que j'ai pas le compas dans l'oeil il faut bien l'admettre ah c'était un contre-jour aussi ce magnifique spot que Perpignan a offert on a du béton et des montagnes je pense qu'avant la petite finale et la grande je vais me demander des pierres pour les commentateurs c'est important et pour le caméraman aussi qui est en train d'enlever son t-shirt tu veux bien nous en mettre tu ne veux pas aller nous en chercher une encore une frappe legendère qui tape à Malucan par derrière malheureusement ça ne comptera pas je crois que c'est la septième Samir qui tente un nouveau pivot saut on reste derrière la cage c'est pas par ici qu'on va gagner je crois que Greg qui donne des conseils de sécurité au petit papy qui n'a pas compris le principe de ce sport tirer très fort dans la tête des gens derrière il ne voudrait mieux pas que le papy perde son dentier ça peut arriver très vite ces choses là comme Koyo en 2011 ou comme Lorenz en 2014 alors que le bûcheron Stéphane va fermer la porte il fait demi-tour et il a eu un peu peur il devrait pas parce qu'il va perdre le match il a peur et voilà ça dégage Théo qui longe la borde la passe à Samir Jason Jason qui tente un passant d'avant qui a été trouvé par Stouf petit drop Stouf, Jason qui se fait maillucher va-t-il fissurer son vélo ? un down dans l'équipe de verse Jason qui bourrine Jason qui fait le tap c'est l'occasion d'égaliger c'est chaud, c'est chaud c'est chaud oh la la Shondi ! oh la 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 et ça dégage ballon la binoue est-ce qu'on peut avoir une bière ? on n'entend pas, t'es pas au micro de l'autre côté ? parle plus fort caméraman voilà, time out time out Jason, stratégique il va parler à l'adversaire laissez-nous mettre des buts s'il vous plaît pour le spectacle en fait il allait juste boire de l'eau on se demande bien ah si, il parle à l'adversaire on se demande bien ce qu'ils sont capables il vient les taquiner, les chambrer mais ça n'aura aucun effet sur Samy c'est quand même un camionneur il ne va pas se laisser avoir comme ça il dort dedans, il faut le rappeler et oui, et oui, et oui le corner commentaire, on est là merci caméraman on est bien après merci, merci voilà mesdames voilà mesdames ça parle en insulte comme ça mesdames et messieurs nous nous apprêtons à reprendre le fil du match rappel du score s'il vous plaît 2, Nantes, Montpellier 1, le bûcheron Montpellier 1, Stéphane Leveau est sorti et le bûcheron Nantais, Samy aussi Stéphane Leveau qui allait donner à manger aux poules 6 minutes 50 pour espérer un exploit Montpellier alors j'étais en train de calmer Alban Lelyonnais voilà on est là on n'a pas pu commenter ce but apparemment à travers ce n'est pas un but mesdames et messieurs c'est une lucarne voilà on ne sait pas trop ce qui se passe en tout cas c'est 3-1 c'est 3-1 mauvais engagement Jason qui regarde l'arbitre au lieu de regarder la balle ça paye, ça paye c'est sifflé si on est au marché le bike polo c'est pas comme le rugby on peut râler sur l'arbitrage et récupérer des balles comme ça c'est facile un regard noir et c'est gagné easy, easy alors que l'arbitre a mis un coup de pied dans le vent il aurait mieux fait de le mettre dans ses joueurs qui sont un petit peu bon je pense qu'on va couper le micro Benji est un petit peu zénant je vais meubler pour pas qu'on entende ces paroles illicites après les produits illicites on a des paroles illicites revenons à nos moutons alors que le caméraman nous demande de parler plus fort que Laurent qui a une smart shot jet lagué pour Sapa on ne savait pas qu'il y avait un jet lag depuis Montpellier parlons plus des rêves des Benji mais du rêve montpellierain voilà celui d'aller en finale pour ce polo zou alors Quentin petit foot down de Quentin tu sais Romain j'ai un micro moi-même c'est vrai il est un peu loin et puis tu l'orientes vers le bas le meilleur endroit pour le mettre apparemment c'est là on m'a dit Jason lui-même c'est vrai ? oui 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 je donne la parole au bat-up par exemple Rémi t'as quelque chose à dire je suis démocratique même les Lyonnais ont eu le droit à la parole Cédia eux qui nous ont violenté au dernier match il nous doit avoir 4 minutes je crois 4 minutes pour et voilà la frappe légendaire de Sala et ça n'est pas rentré peut-être la prochaine pour Jason encore une énorme frappe ratée hélas Théo qui a posé le pied à terre je pense que c'est Jason qui s'est fait fumer encore une belle micro blague c'était une micro blague il faut la saisir Jason qui pédale il fait des repas physiques toutes les semaines match quand même match très clean c'est vrai c'est vrai mais on n'en attend pas moins des Nantais ils sont là pour le beau jeu et pour le piéthole Baptiste avec son flagme légendaire il a bien défendu il a failli reprendre la balle il revient il est présent Jason qui tente à revers qui se lève Jason qui intercepte et petit marteau un peu timide et voilà la raclette autocolle attention Théo attention le cafouillage on a eu la crotte au cul pendant un instant le potentiel shuffle transformé en but peut-être peut-être un CSC qu'est-ce qui sait ? qui sait SC ? c'est un joli joli scoop joli scoop par ailleurs de 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 Zones de Rems vendredi soir par Mike tout bourré il a mis à peu près une heure à lui faire à peu près le même temps que Jason passe à scouper des balles sur un match de polo une heure dans un match de 18 minutes on sait pas comment il fait heureusement qu'il a une belle frappe il mérite quand même on rigole Jason il mérite elles sont belles il mérite de marquer oh là là le petit pot il est en retard il va trop vite Théo il sait pas trop quoi faire il renvoie chez lui on prend l'air on va derrière la cage pépouille c'est l'antin qui demande le temps un peu moins de 4 minutes c'est l'antin qui demande le temps il faut qu'il bûcheronne il faut faire de la place il n'y a que Stéphane qui sait faire et c'est Lolo qui tente toujours sa technique petit drop c'est ouvert c'est ouvert c'est ouvert allez Jason pour être champion du monde il faut mieux que ça il faut une finale au Pôle Ozu et voilà c'est ça qu'il faut Jason magnifique célébration c'est bien on est content on le montre il a la goutte au front il a mouillé le maillot la goutte au front et pas que il est satisfait il est satisfait il est égalise ce regard de Time out Time out Time out il le dit avec une fermeté légendaire presque autant que ça frappe mon jet lagué voilà Stouffe Stouffe qui comme je disais joliment rentré normalement là on Stouffe dans la défense il fait tomber 2-3 mecs tout est à voir c'est parti Quentin qui qui est engagé qui frappe tout de suite il perd la balle Jason qui repart est-ce qu'il sentait la frappe légendaire il larme il larme et elle était pas cadrée dommage alors que Cal va chercher de quoi abreuver mais il l'a quand même gardé pour vous laisser ses émotions Baptiste qui a tenté une petite frappe dans le bottom braquette sous le boitier de pédalier Laurent qui a défendu en douceur devant sa cage Jason qui temporise un but un but et c'est fait moi t'as pas une bouteille le gardien il est un peu perdu des glaçons ? y'a pas de glace là-dedans ? on écoute l'annonce de Greg c'est quand même stylé 4 terrains les championnats du monde de polo 3 minutes de jeu 3 minutes pour un but pour Montpellier ils sont sans solution Théo il tente une frappe de derrière la cage mais pourquoi pas et pourquoi pas comme il dit lui-même et Dov qui part et Dov qui part en contre Quentin qui accélère qu'est-ce qu'il va se passer ? ohlala ça a failli rentrer mais magnifique défense de Baptiste et Théo qui a le contre et voilà Jason présent il est partout Jason très rapide Baptiste qui arrive passe intelligente ohlala ça a failli être dedans ça magnifique c'est fluide c'est beau on temporise on temporise on temporise mais on perd la balle ça c'est un peu couillon et Dov qui tente magnifique tentative dans le boîtier le bottom bracket de face une minute une minute alors Rémi qu'est-ce qu'on en pense est-ce qu'ils vont marquer ? on espère c'est un petit golden goal c'est quand même beau pour la beauté du sport au-delà de la ville là il faut sortir hein Jason qu'est-ce que tu fous ? il faut tout tenter faites rentrer Stéphane et voilà belle passe belle passe on avait contrôle mais belle passe ohlala Dov Dov qui laisse la balle repartir en contre Théo Théo un contre un face au gardien et c'est dedans alors quelques erreurs Laurent qui a tenté une défense opposée au Maillet c'est dommage c'est dommage ça risque de sceller le match alors que Stouffe trépine d'impatience il croit qu'il va pouvoir rentrer pour jouer 5 minutes et non Stéphane il n'a que 45 secondes le match est plié allez Samir encore une frappe légendaire Nantes qui sort encore une demi-finale magnifique j'espère que ce sera pas comme à Lyon et qu'ils se feront pas violenter en finale cette fois ce sera même le contraire face aux Lyonnais ils sont capables ça tente tout ça tente tout et c'est fini 5 secondes 2 points de retard c'est pour le jeu Laurent qui tente il rate et voilà dommage bravo Montpellier Madame un grand bravo Montpellier 12 dibs Alors que Cal nous illustre ses talents de barista. Putain ils sont noyés les gars. Ils sont noyés. Ils sont noyés. Le serveur a noyé les Ricards. J'ai fait un peu trop, il n'y en avait pas assez. On a à Perpignan, il y a trop d'eau, la mer est pas loin. Ricard en pleine mer. Ce sera des micro Ricard pour tout le monde. Micro Ricard, après la micro blague. Un micro Ricard le Rems. Merci.